Salut, le calcul infinitésimal est d'une importance cruciale dans la plupart des domaines scientifiques. C'est la branche des maths qui recouvre à la fois le calcul différentiel et le calcul intégral. Alors tandis que le calcul intégral étudie l'air sous les courbes, le calcul différentiel, lui, étudie les propriétés locales des fonctions pour des variations infiniment petites des variables. Et aujourd'hui, on va parler d'une lutte acharnée, une lutte fratricide qui a déchiré le monde des sciences du XVIIe siècle, celle entre Sir Isaac Newton et Gottfried Willem von Leibniz. Et si je commence l'histoire à rebours et que je vous parle d'aujourd'hui, si je vous montre cette animation et que vous avez fait un tout petit peu de maths, ça doit vous parler. Vous connaissez cette écriture f' de x0 qui est égale à la position limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h quand h tend vers 0. C'est le taux de variation de f entre x0 et x0 plus h où h est un nombre positif ou négatif très proche de 0. On se situe donc à un cheveu de x0 à sa gauche ou à sa droite. Et on dit alors que f est dérivable en x0. Évidemment, ce nombre, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en x0. Voici une partie, une petite partie de ce qu'on appelle le calcul différentiel. Mais avant d'en arriver là, tout est parti de la géométrie durant l'Antiquité, avec Démocrite au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui considérait les volumes de figures comme empilements infinis de couches infiniment petites, donc d'épaisseur infinitésimale. On peut aussi citer Archimède et sa méthode d'exhaustion qui cherchait à déterminer l'air d'un disque en l'approchant par des polygones circonscrits et inscrits. Et je vous renvoie pour ça à la deuxième vidéo de la série Matseki. Mais c'est véritablement au XVIIe siècle que le calcul infinitésimal a connu un bond en avant. A droite, Isaac Newton. A gauche, Leibniz, les deux plus grands intellectuels de leur temps. Ils sont philosophes, mathématiciens, physiciens. Newton est également président de la Royal Society de Londres et alchimiste, astronome, économiste. Leibniz, lui, n'a rien à lui envié, président de l'Académie des sciences de Berlin, juriste, linguiste, historien, géographe, diplomate, théologien. Bref, des pointures. Et pourtant, ils vont se déchirer pendant cinq ans par lettres, communications scientifiques, mémoires et écrits de leurs partisans afin de prouver qui, de l'un ou de l'autre, est le véritable inventeur du calcul infinitésimal. Alors d'un côté, Newton est l'auteur de la théorie des fluxions, mise en forme dès 1665, mais publié seulement 20 ans plus tard. En 1687, il définit la notion de fluxion qui correspond à la notion du nombre dérivé par cette phrase. La fluxion, c'est le quotient ultime de deux accroissements évanescents. Autre exemple d'évolution du vocabulaire, Blaise Pascal, lui, parlait de touchante lorsqu'il parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui une tangente. Revenons à Leibniz. Leibniz, quant à lui, a publié la notion de calcul différentiel en 1684, puis l'a officiellement développé dans la même revue scientifique en 1686. C'est un article publié fin 1708 par un jeune disciple de Newton qui met le feu aux poudres. Il y affirme en effet que Newton avait sans nul doute inventé le premier l'arithmétique des fluxions. Mais que Leibniz avait publié ultérieurement, sous un nom différent, cette même arithmétique. Et c'est parti pour le buzz. Alors bien sûr, un buzz tout relatif car l'information à l'époque voyage très lentement. La réaction a mis presque trois ans à venir. En 1711, Leibniz expédie à la Royal Society de London une protestation dans laquelle il dénonçait l'accusation impertinente de l'équipe de Newton. Et la controverse débuta ainsi, virant jusqu'à l'obsession, et ce, jusqu'à la mort de Leibniz en 1716. Les deux auteurs ont pourtant des approches différentes. Newton, lui, résonne en physicien, et Leibniz en mathématicien algébriste. Et tout n'est qu'histoire de guerre d'égo, de malentendus, de lectures inspirantes et de calendrier. Car ce sont les dates de publication qui concrétisent la naissance d'une notion et officialisent son propriétaire. Leibniz a joué la carte de la com et expose dès 1677 sa méthode de calcul. L'Europe continentale, poussée par la team suisse, va adopter son point de vue. En 1687, Newton publie son best-seller, les Principia, où il expose sa théorie et il est soutenu par l'école anglaise. Alors il est coiffé au poteau ? Le souci, c'est que Leibniz aurait oublié de mentionner qu'il avait eu connaissance d'une méthode des tangentes de Newton dès 1673, mais qu'elle contenait bien des défauts. Bref, c'est la guerre. Et ça dérape, même sur le terrain religieux et métaphysique. Tout ça finit dans l'amertume et le ressentiment. Au final, la nostation de Leibniz aura plus de succès sur le continent européen. Mais l'approche des Principia de Newton anticipera la notion moderne de la limite. Une limite formalisée au 19ème. Côté français, c'est à Joseph Louis Lagrange que l'on doit à l'écriture F' de X que l'on connaît bien. Et Jean Lerond d'Alembert a introduit la définition du nombre dérivé comme limite du taux d'accroissement. Mais c'est toujours la notion de limite qui pose problème. Et c'est au milieu du 19ème siècle que le concept de dérivé sera entièrement formalisé par Weierstrass. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...